Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de EUT TV Service, oui, votre quotidien préféré, je répète encore une fois, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, et aujourd'hui, place à notre culture, place à notre histoire, place à nos mythes et à nos légendes. Oui, attention, on va vous faire trembler, parce qu'on va parler, eh oui, des mythes anti-o-guyanais, mais pour en parler, je reçois un spécialiste, un écrivain, mais qui n'aime pas qu'on l'appelle écrivain, il préfère qu'on l'appelle choker, donc moi je l'appelle choker, professionnel, monsieur Hector Poulet, bienvenue sur le plateau ! Merci, on retrouve là ! Sakaï ! Eh, bien installé ? Bien ! Je sens que tu es à l'aise là ! Moi, top à l'aise ! Ah, super ! Donc avant de parler quand même des mythologies, tu as fait pas mal de bouquets avant, toi, tu as vraiment quelque chose qui te tient à cœur, c'est notre culture, notre langue, tu as sorti pas mal de dictionnaires créoles français, d'où te vient cet amour et cette envie, justement, de faire rejaillir, de faire resplendir notre culture ? C'est-à-dire que, quand tu arrives et que tu trouves rien, tu trouves rien de fait, ou presque rien, pas tout à fait rien, mais presque rien, tu as envie de dire, bon, on va essayer de faire l'inventaire de ce qu'il y a, et donc tu commences par l'inventaire des mots, et puis après, tu passes à l'inventaire de tout, quoi, des... Et ça t'est venu à quel âge ? Ça t'es venu, tu étais déjà adulte, ou même depuis petit, ça te travaillait ? Tu disais, c'est bizarre, je retrouve pas ce que je peux retrouver ? Non, 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 non ! Quand j'étais petit, et j'étais petit partout en Guadeloupe, et donc, c'était pas ma préoccupation, puisque je vivais avec mes petits copains, donc c'était la vie antillesse, puis après, je suis parti en France. D'accord ! Il restait dix ans. Et quand je suis revenu, je me suis dit, on va quand même essayer de voir, mettre ça sur papier pour qu'il y ait quelque chose, des traces. Est-ce que c'est facile à faire, quand même ? Parce qu'on rappelle, on le disait aux Rantennes, on ne vit pas de sa plume, malheureusement. Est-ce que c'est facile, quand même, de prendre les informations ? Déjà, de trouver les informations sur notre culture, d'arriver à trouver un éditeur qui vous publie, d'arriver à vendre le livre, d'avoir de la visibilité. Est-ce que c'est facile ? Et si c'est difficile, d'où te vient cette envie de continuer ? Alors, en fait, je dirais la vérité, je n'ai jamais cherché d'éditeur. Ok, d'accord, un point. Le premier, ça a été Désormo, en Martiniquais. C'est lui qui est venu à moi, qui m'a dit j'ai entendu tes poèmes, et des gens disaient tes poèmes, je veux les éditer. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Moi, je n'avais pas pensé écrire, il est venu me demander ça. Et c'est toujours comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours l'éditeur qui m'a dit « Ah, tu ne pourrais pas écrire quelque chose sur le sexe en Guadeloupe ? » Et je lui dis « Je ne sais pas trop, je vais voir et je vais au renseignement. » Ah, ok ! Et oui, je vais au renseignement. Et je demande à droite, à gauche, il me téléphone qu'il y a un jour après. Je lui dis « Ouais, on va faire du tom. » Et d'ailleurs, moi, je lance déjà devant tes mouets l'invitation, parce qu'il faudra revenir parler. On parle bien sûr de Coccolo. Et oui, parce qu'il a son signe un livre, c'est « Les mots du sexe en Guadeloupe », c'est ça ? « Les mots du sexe et de l'amour ». « Les mots du sexe et de l'amour ». Ne retenez pas que le sexe. Ne faites pas comme moi. Voilà. Mais souvent, on a tendance à croire que tout de suite, c'est pornographique. Est-ce que ce livre est pornographique ? Ou est-ce que tout le monde peut le lire aisément ? Tout le monde peut le lire. C'est sûr qu'il y a des mots crus. Voilà. Il y a des mots crus. Mais ces mots crus existent, je ne les ai pas inventés. Ah oui ! Voilà, c'est la réalité, quoi. Et c'est dans votre langue. Et les enfants, ils en savent plus loin que nous, hein, souvent. Exactement. Les enfants, etc., souvent, ils connaissent les mots mieux que toi. Ah, ça, c'est vrai ! Mais ça, vous verrez, ça sera dans une autre chronique. On va les réinviter parce qu'aujourd'hui, on est venu parler des mythes antio-guyanais. Donc, même question qu'au début d'interview, est-ce que ça a été facile de trouver toutes les informations pour écrire ce livre ? Je fais ça avec Laura Mann, qui s'intéresse vraiment à la culture antillaises aussi, qui est jeune, donc on n'est pas du tout dans la même tranche d'âge. Elle, autour de la trentaine, moi, autour du... Mais toi, t'as 20 ans, à peu près. Moi, 80 ? 80 ! 80 ! Bon ! Fontaine de jouvence ! Donc, c'était bien, parce que moi, je lui donne ce que je connais de la Guadeloupe d'il y a 80 ans, et elle débarque et me pose des questions. Donc, elle apprend aussi, en même temps. Donc, je fais ça avec Laura, et puis avec Roland Montpierre, qui a... Alors, je dis à Roland, bon, beaucoup de gens parlent des zombies, etc., mais qui j'en ai, il y a... Alors, je lui dis, imagine, c'est toi qui dois imaginer, qui doit représenter le moment de l'eau, papa boit, etc. Et donc, lui, il a imaginé, voilà. Mais c'est pas facile, c'est pas facile, parce que les gens n'aiment pas parler de ces choses. Exactement. Est-ce que c'est tabou ? C'est pas vraiment tabou, mais c'est un peu, comment je dirais, c'est un peu intime, quoi. Ouais ? Tu n'as pas raconté l'histoire de, je ne sais pas, Bétamon Hébé ? Bon, tu vois, on effleure les choses, mais on ne va jamais au fond des choses. Voilà, qu'est-ce que Bétamon Hébé ? Mais tout à l'heure, on a un collègue qui était là, qui se disait, mais c'est quoi Bétamon Hébé ? Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Bétamon Hébé ? Alors, il y a deux choses. Ou bien on raconte le mythe, ou bien on raconte la véritable histoire. Ah ! Raconte-nous la véritable histoire. Alors, la véritable histoire, c'est que souvent on s'imagine que les esclaves africains ont été capturés, emmenés, et qu'ils se sont comportés comme un troupeau. Ouais. Mais il y a une ethnie au Bénin qui s'appelle les Bétamaribés. D'accord. Les Bétamaribés, tu tapes Bétamaribés, tu verras l'ethnie du Bénin, et qui est une ethnie qui ne s'est laissée ni christianisée, ni islamisée. D'accord. Et quand on leur a appris des enfants ou des jeunes, etc., il y en a qui sont partis à la recherche, qui sont montés sous les mêmes bateaux, qui ont essayé de récupérer, tu vois, de récupérer les leurs pour les ramener, qui n'ont jamais pu les ramener, mais qui étaient tellement craints par les propriétaires d'esclaves qu'on leur disait tout le temps, dit du mal, des Bétamaribés. Et les gens ont transformé ça en Bétamaribés. Ok. Et oui, avec l'accent, effectivement. Et le mythe, alors, dans ce cas ? Et le mythe, c'est... Là, vous allez faire la différence entre les deux, en fait, vous allez voir un petit peu. Et le mythe, c'est, si la nuit, tu entends un bruit de chêne, en fait, il s'agit d'esclaves qui s'échappent. Ouais. Si la nuit, tu entends un bruit de chêne, c'est la Bétamaribé qui traîne sa chaîne. N'ouvre pas la porte, ne va pas regarder. Et si tu es vrai, il valait mieux ne pas les regarder, parce que si tu allais regarder, tu l'aurais pu rapporter. Il ne fallait pas aller rapporter au maître que tu avais vu un tel qui se sauvait. Donc, il valait mieux un partenariat au paroiac. Et soucougnant, d'où est-ce que ça vient ? Pour nos plus jeunes, là, qui sont assis devant leur télé, qui entendent ça, mais qui ne savent pas du tout l'origine de ce mot. D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi ça nous fait, des fois, aussi peur ? Là aussi, il y a le mythe, et il y a aussi la réalité. Là aussi, on veut l'aimer. Tu vois ? Le mythe, c'est... Le soucougnant, c'est toujours une femme. Ouais. C'est toujours une femme vieille. OK. Bon. Qui vole, non pas avec ses bras, mais avec ses seins. Oh là ! Oh, joli ! Ses seins. Sur les seins qu'il a fait brûler. Qui, la nuit venue, va au pied d'un fromager, se débarrasse de sa peau, se verse du pétrole dessus, monte dans le fromager, range sa peau bien dans les racines, range sa peau bien là, monte sur l'arbre, et du fromager, qui a les branches horizontales, elle s'envole. OK. Elle s'envole. Bon. Et là, elle va faire ses affaires. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Soit elle a un ennemi, elle va boire son sang, soit on lui a commandé... Elle va à un travail commandé, quoi. Ouais. Boire le sang des bêtes, de la personne, etc. Bref. Et elle rentre le matin, avant le jour, vers les 3h, 4h du matin, elle remonte sous son fromager, elle descend, elle remet sa peau, et elle rentre chez elle. Et tu la vois le lendemain, tu ne sais rien du tout. Mais c'est quelqu'un qui vient à côté de toi, tous les jours, et qui fait ça. D'accord. Donc, tu verras que les gens, à l'époque, ne vendaient jamais du pétrole le soir. D'accord. OK. Ouais, ouais, je vois. Parce que si tu vends du pétrole le soir, c'est pour un soucougnant. Pour un soucougnant. C'est long. Alors, maintenant, le reste du mythe, c'est que si la nuit, tu vas, tu marches, et que tu vois ce grand feu, souvent en bordure de mer, parce qu'ils viennent soit de Dominique, soit de Marie-Galante, tu vois ce grand feu, ou bien tu fais sans ne rien voir du tout, tu mets ta chemise à l'envers et tu t'en vas, ou bien tu essaies de l'arrêter, ce volant. Mais il faut être très, très, très fort pour l'arrêter. Et avec quoi tu l'arrêtes ? Avec du sel, avec... Tu fais une grande croix par terre. Ouais. Une croix, une croix, comme ça, une croix, pas une croix comme la croix de Jésus. Oui, si, une croix comme la croix de Jésus. OK, d'accord. Tu fais un siècle autour, et tu te mets au milieu. D'accord. Et là, tu regardes le soucougnant. Et le soucougnant, il sent qu'il vient sur toi. Il te fonce dessus. Il t'arrive à deux centimètres comme ça. Il ne faut pas que tu sortes de ton cercle. Sinon, tu es mort. Il ne faut pas avoir peur. Il ne te fera rien. Il fait ça pour te faire peur. Et une fois que tu as vu, tu es resté là, tu n'as pas bougé, tu n'as pas eu peur, tu es resté là protégé par la croix, alors à ce moment-là, il redevient la personne, il se met à genou, il te demande, pitié, 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 laisse-moi partir, laisse-moi partir. Il ne faut pas le laisser partir. Et à ce moment-là, il brûle sur place. C'est excellent ! Tout ça, c'est nos mythes, c'est nos légendes. Et il y a des rapports de gendarmes à Capester, à Fromager, où ils ont trouvé une femme brûlée au milieu d'un carrefour. Et le gendarmerie a fait un rapport, voilà, une personne brûlée, on a cru que... En fait, c'est manifestement quelqu'un qui a pris feu. D'accord. Est-ce qu'on retrouve toutes ces définitions dans le livre ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement dans ce livre ? Est-ce qu'il y a des définitions, l'historique justement, l'histoire de chaque terme ? Alors, il y a, d'une part, sur une page, ce que je raconte du soucougnant. Oui. Et sur l'autre page, ce que Laura a trouvé dans la littérature sur le soucougnant. D'accord. Et pour chaque chose. Ce qu'elle a trouvé dans la littérature, ce que la littérature dit et ce que la population dit, ce que la population raconte. D'accord. Et donc, c'est illustré chaque page ? Non, pas chaque page n'est pas illustrée. Non, non, non. C'est en créole ? C'est en français ? C'est en français. D'accord. Mais il y a les contes à la fin en créole. Ok. Et il y a même les chansons en créole. Et est-ce qu'il y a l'audio ? Parce que souvent, c'est vrai, dans les contes, on aime bien avoir avec... Tu sais, à l'audio, histoire d'écouter ça tranquillement. Est-ce que tu as fait ça pour ce livre ? Non, alors là, on a mis par exemple L'Homme sans tête ou bien Zombivar et Moin ou bien Empognon, Soucougnant. On a mis le... Comment le retrouver sur Internet ? Parce que tu peux l'écouter sur Internet. Par exemple, Diabla.io, tu peux le trouver sur Internet à condition de taper comme c'est écrit. Si tu prends comme on l'écrit aujourd'hui, tu ne vas pas le trouver. Mais si tu prends comme c'est écrit autrefois, tu trouves. Tu as Diabla.io, tu as... Enquimbé en soucougnant de Jeff Joseph. Voilà. Donc, lui aussi, tu peux l'écouter directement. Ok, d'accord. Donc, tu vas sur Internet, tu les écoutes. Ce n'est pas ton premier livre d'ailleurs sur les mythologies et sur nos légendes, je dirais, aux Antilles. Tu en as écrit un autre ? Alors, c'est que souvent les gens confondent mythologie, enfin, les mythes et les légendes. J'ai écrit un livre sur les légendes et un livre sur les mythes. Est-ce qu'on peut toujours retrouver le livre sur... Oui. Oui, ça s'appelle Abobo. Ok. Abobo, c'est le mot que les conteurs disaient autrefois des Abobo et le public répondait Bia. Ça, c'est une expression africaine. Oui. Tu vois ? Ça veut dire j'ai fini et Bia, ça voulait dire merci. D'accord. Ok. Donc, je l'ai appelé Abobo dans laquelle je raconte quatre légendes. Des vraies légendes. Alors, quelle différence qu'il y a entre les légendes et les mythes ? Voilà. C'est ça. La légende a des racines historiques. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui a été après arrangé, modifié, etc. Donc, il y a des racines historiques. Il y a vraiment une histoire qui s'est passée là. Il y a du concret. Il y a du concret. Tandis que le mythe, c'est vraiment l'imaginaire débridé. Ok, d'accord. Et donc, le deuxième livre, donc ? Le deuxième, celui-là. Celui-là. C'est sur les mythes. D'accord. Donc, ça laisse place à l'imaginaire et souvent, on a peur quand même. Mais on voit aussi Kembo Angwada. Est-ce que là aussi, tout à l'heure, j'ai t'emmené aussi un collègue qui a adoré, est-ce que lorsque quelqu'un même de l'extérieur te dit, j'ai ressenti vraiment la culture de votre pays, dans votre... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? J'ai l'impression d'avoir bien transmis ce qu'on m'a transmis parce qu'en fait, comme je dis, je n'ai rien inventé. Je n'ai pas essayé de faire passer mon truc. J'ai raconté les choses telles que les gens m'ont raconté. Et tout ce que je raconte, c'est des choses que les gens m'ont raconté. D'accord. Qui te posent question quand même. C'est vrai que ça te pose question. Des fois, les gens te disent des choses, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça ? Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça ? J'ai raconté des gars de Zafé qui m'ont raconté des histoires. Mais incroyable. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu racontes. Oui. Mais tu restes avec une première interrogation, tu vois. OK. Et tu disais justement que tu n'es pas écrivain, mais quand même, tu fais ce travail d'écrivain extrêmement bien. Comment est-ce qu'on arrive à faire passer l'émotion et la force des mythes et même de nos légendes dans un bouquin ? Est-ce que c'est le choix des mots ? Est-ce que c'est même la ponctuation ? C'est des petits conseils pour nos jeunes écrivains d'herbe bientôt qui vont suivre tes pas. Alors, le tout, c'est de savoir à qui tu t'adresses. D'accord. Si tu t'adresses aux universitaires, tu ne vas pas écrire de la même façon que si tu t'adresses à la population. Moi, j'écris pour que tout le monde comprenne. OK. Donc, je ne sais pas de faire des grands mots pour qu'on ait cherché dans les dictionnaires, des grandes formules. J'écris le plus simplement possible, pour que tout le monde puisse lire. Donc, ça, c'est mon principe. Ce n'est pas que je ne pourrais pas faire des grands trucs, mais je trouve que ça ne sert pas à grand-chose d'écrire pour des gens qui vont avoir le livre dans leur bibliothèque et qui ne vont même pas s'en servir. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde le prenne, ce livre, qui coûte le moins cher possible et que tout le monde s'y retrouve. OK. Mais où est-ce qu'on peut trouver justement ce livre ? Est-ce qu'il est sur Internet ? Est-ce qu'il est dans les librairies ? Est-ce que quand le livre est sorti en 2019, voilà, et on le trouve dans toutes les librairies ? Et si quelqu'un habite, par exemple, à Paris, à Montpellier ou à Bordeaux, il voit l'émission, il se dit, si, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, ça m'intéresse. Est-ce qu'il peut le commander sur Internet aussi ? Est-ce qu'il peut l'avoir ? Il peut le commander sur Internet et il peut aussi le trouver dans la FNAC. Alors, voilà, sans citer de marque, voilà, c'est excellent. Encore une fois, et qu'est-ce qu'on va continuer ? Parce que moi, je peux continuer des heures et des heures. Maman de l'eau, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Maman de l'eau ? Alors, Maman de l'eau, c'est un mythe qui se trouve dans toute la Caraïbe et même dans toute l'Amérique latine. OK. Et qui se retrouve aussi en Afrique. Donc, c'est connu sur le mythe Mami Wata. OK, ouais, d'accord. Mami Wata, c'est Maman de l'eau, en fait, d'accord ? C'est Djemanja, au Brésil. C'est une sirène qui passerait son temps à se peigner. OK. Se peigner. Donc, il apparaît, qui fait ça, qui se fait désirer par les marins, qui secoue les barques des marins. Ouais. Et qui, si tu te laisses prendre, elle t'entraîne au fond de l'eau et tu habites après au fond avec elle dans la caverne. Oh ! Et tu ne peux plus repartir. Excellent ! Tu es coincé. Tu ne peux plus remonter. Voilà. Mais c'est vraiment génial. Mais vous imaginez les idées de films qu'on peut faire par rapport à notre histoire et notre culture ? Et Laura a écrit une histoire qui est moderne, d'une jeune femme qui fait la télévision et qui fait beaucoup d'activités. Ouais. Et puis, pour se détendre, elle décide de partir au bord de la rivière à traverser, là. Tu sais ? Ouais, ouais. Où tout le monde va, là. Tu sais ? Aux chutes, les petites chutes qui sont là. Et là, elle se repose et elle est attrapée par un moment de l'eau et l'entraîne au fond de l'eau parce qu'elle ressemble beaucoup à la fille du moment de l'eau qui a été enlevée par un humain. D'accord ! Ok, donc elle croit que c'est sa fille. Donc elle vient récupérer sa fille. C'est lent ! Voilà, c'est une histoire, j'ai trouvé qu'elle avait une imagination. Pourquoi je dis que les mythes s'est fait aussi pour décloisonner, pour ouvrir, pour ne pas rester enfermée dans le quotidien, pour sortir de là ? Alors, est-ce que toute la Caraïbe a une base commune au niveau de ses mythes et de ses légendes ? Oui ! Toute la Caraïbe, par exemple, en Guyane, ils ont une légende qu'ils appellent les Masquillillis. C'est des petits nains, tout petits, qui ont les pieds à l'envers. Ok ! Qui ont les pieds à l'envers et qui marchent dans la forêt. Et donc, si toi, tu essaies de suivre d'autres traces, tu vas dans l'autre sens. C'est excellent ! Ah, j'adore ! Honnêtement ! Ah, c'est bon ! Je retrouve presque le même mythe en Jamaïque. Oui. Mais ce n'est plus des petits nains, c'est un grand géant qui s'appelle Papa Bois et qui lui aussi a les pieds à l'envers. Excellent ! Tout seul, c'est à nous, ça ne doit pas partir ! En tout cas, franchement, on ne peut pas encore tout décrire, donc je vous conseille vraiment d'aller vous procurer tous ces bouquins qui sont disponibles partout, il vous l'a dit, ou sinon vous tapez sur Internet, c'est facile, mythe Antio, Guyanais, Hector Poulet, avec deux ailes, vous faites une petite recherche, vous commandez, et puis vraiment, apprenez votre histoire. Oui ? Alors, il y a quand même des mythes qui sont spécifiques à certaines îles, par exemple, le Dorlis, c'est un mythe martiniquais. Oui, exactement. Ce n'est pas un mythe guadeloupéen, les guadeloupéens ne comprennent rien, c'est le mythe d'un Dorlis. Qu'est-ce qu'un Dorlis ? Alors, un Dorlis, soi-disant, c'est un homme qui peut arriver à rentrer chez toi la nuit et qui couche avec ta femme ou avec ta fille sans que personne ne s'en rende compte laquelle fille ou femme peut se retrouver enceinte d'un Dorlis et que personne ne s'en rende compte. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était qui dors lisse. Qui dors lisse ? Moi aussi ! Voilà, ça vient tout de suite à l'esprit. Il y a quelqu'un qui dors lisse, tu ne le sens pas ? Oui. Il se met entre le mari et la femme et puis il dort lisse. Oui. Mais en fait, c'est pendant que toi tu dors et il glisse. Non, non, non. Pourquoi il est en Martinique et pas en Guadeloupe ? Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est parce que c'est un mythe qui a pris naissance pendant l'occupation anglaise. D'accord. Et ça vient de Dor, porte, laisse, sans porte et il rentre chez toi sans porte. Comme s'il n'y avait pas de porte. Je suis comme un gosse qui a devant un magasin de bonbons. J'adore ces anecdotes. Et c'est Dor, laisse. Dor, laisse. Dor, lisse. Dor, lisse. Et nous, comme en Guadeloupe, on n'a pas eu cette occupation anglaise aussi longtemps, on n'a pas ce mythe-là. Ce mythe-là n'existe pas ici. Oh, choli ! On en apprend des choses avec Hector Poulé. Encore une fois, procurez-vous son bouquin ou quoi ? Bon, maintenant, si on veut te contacter ou même si on veut te suivre ou prendre des infos, est-ce que tu as Facebook ? Bon, je sais que tu n'as pas trop Facebook, que tu es vraiment la tête dans le bouquin, mais je pense que tu as une adresse e-mail. Oui, j'ai dit. Est-ce qu'on peut la donner aux téléspectateurs ? Est-ce qu'ils peuvent te contacter ? On peut me contacter, moi, je réponds généralement. Alors, voilà, vous voyez hectorpoulé.com Sinon, je sais que sur potomitant.info, tu écris tous les lundis, c'est ça ? Tous les mois. Tous les mois, tu sors une petite chronique ? Je sors une petite chronique avec un thème, avec un thème. D'accord. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et en ce moment, le thème, c'est les Amérindiens. Les Amérindiens. Donc, n'hésitez pas, on vous a même donné, bien sûr, l'adresse. Ceux qu'on appelle les Caraïbes, tu sais ? Oui, oui. Les Caraïbes, ce n'était pas leur nom. OK. Les Caraïbes, c'était l'insulte que les Français utilisaient pour les appeler. Exactement. Eux, ils ne s'appelaient pas Caraïbes, mais ils s'appellent Kalina. Je vais te réinviter. Je vais te réinviter parce que là aussi, je vais nous faire aussi une mise à jour sur tous les thèmes qu'on utilise aujourd'hui et qui étaient considérés justement comme des insultes et qu'on a tendance justement à réutiliser aujourd'hui. Je n'ai pas envie de terminer cette émission, je ne vous m'en pas. J'ai envie de poser plein de questions. Donc, il faudra que tu reviennes sur le plateau. En tout cas, merci d'être passé. Merci pour ta patience. Merci pour ce bouquin qui est vraiment excellent. On vous rappelle, on salue Roland, mon Pierre, que je vais inviter aussi parce que lui aussi, il fait des dessins mais vraiment extraordinaires. Il prend en fait les bouquins de nos écrivains comme Raphaël Confiant, par exemple, ou Simone Charles-Bart et il les met en dessin pour nos enfants ou même pour vous. Encore une fois, ce sont nos talents. Merci à vous, messieurs. Et tu inviteras aussi Laura Mann. Laura Mann, mais oui. Laura Mann, je veux inviter tout le monde. Tout le monde va passer et Laura Mann, je t'attends. L'invitation est lancée. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie parce que moi, j'essaie de rendre la population ce qu'elle m'a donné. Voilà. Et on vous rappelle qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent sur ça. C'est vraiment avec le cœur qu'ils font. Donc n'hésitez pas, sortez de chez vous et allez acheter le bouquin parce qu'ils le méritent vraiment. Merci encore. Moi, je vous donne rendez-vous bien sûr avec un nouvel invité mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.